... Bonsoir, madames et messieurs. Ici Catherine Lafrance, en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'Essentiel. Le chef du NPD, Jack Metzing, demande et obtient un débat d'urgence sur les allégations d'ingérence de l'Inde au Canada. Les néo-démocrates déposent une motion pour qu'un comité d'enquête soit formé. Les libéraux disent non. Cette demande fait suite aux révélations récentes de la GRC qui avançaient que des agents du gouvernement indien seraient liés à des actes criminels en territoire canadien. Alors, pour comprendre les motivations du NPD, nous parlons avec Peter Julian, leader parlementaire du NPD. Bonsoir, monsieur Julian. Merci d'être avec nous ce soir. Oh, ça m'a fait plaisir. Alors, d'abord, dites-moi pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important la formation d'un comité pour faire enquête sur les relations entre l'Inde et le Canada? Mais là, il y a tellement des éléments qui sont contenus dans les allégations contre certains représentants du gouvernement indien, leur implication dans les meurtres, dans la coercion aussi, telle qui a été annoncée ou révélée par la GRC la semaine passée. Alors, quand on regarde tous ces éléments-là, les allégations aussi de l'implication du gouvernement de l'Inde dans le course à le leadership à deux reprises du Parti conservateur, dans l'implication aussi au niveau politique en général, et quand on regarde l'ensemble des implications, des impacts, quand on regarde l'économie et toute une gamme des relations entre le Canada et l'Inde, c'est important d'aller au fond de ces choses-là. C'est pour cette raison-là que Jagmeet Singh a présenté la motion aujourd'hui. Les libéraux ont dit non, je ne comprends pas du tout pourquoi, et ils n'ont pas été capables d'expliquer non plus, mais on va continuer de tenter de trouver un terrain d'entente là-dessus avec toutes les parties pour qu'on puisse procéder avec cet examen au fond de relations entre le Canada et l'Inde. Et vous incluez l'économie, c'est ce que vous venez de dire, vous incluez le secteur économique. Pourquoi vous pensez qu'il y a ingérence dans ce secteur-là également? On ne parle pas de l'ingérence dans ce secteur-là, mais le modèle, c'est le comité Canada-Chine, qui a été établi il y a quelques années et qui a regardé tous les aspects de la relation entre le Canada et la Chine. Alors, c'est le même modèle. À cette époque-là, on a parlé aussi de l'ingérence de la Chine dans les affaires domestiques au Canada. Maintenant, les allégations qui sont sérieuses, qui sortent du GRC, fait une sorte qu'on peut regarder exactement cette même problématique, mais encore plus au niveau, le profondeur de ça et encore plus, parce qu'on voit aussi de l'implication du gouvernement de l'Inde dans les courses de la chèvrerie du Parti conservateur, mais aussi, bien sûr, les allégations de la violence et les merdes au Canada sur le sol canadien par des agences qui étaient liées avec le gouvernement de Modi, le gouvernement de l'Inde. C'est très inquiétant. Alors, il faut aller au fond, puis on voulait un comité qui a le même pouvoir et le même éventail des choses qu'il peut regarder, comme on a vu avec le comité Canada-Chine. Alors, vous avez dit également que vous ne comprenez pas cette réaction des libéraux qui ont voté contre cette suggestion. Est-ce que vous êtes déçus? Mais, dessus, oui. Ils ont bloqué la motion d'aujourd'hui, mais ça ne reste pas là. Jagmeet Singh et l'MPD vont continuer notre travail. On se rappelle, avec les libéraux, il y a un an et demi, ils ont bloqué la proposition du MPD d'établir une enquête publique sur l'urgence étrangère. Et à l'époque, les libéraux ont bloqué ça à plusieurs reprises. L'MPD a trouvé des moyens à travers les motions d'opposition, puis à travers des procédures au niveau parlementaire. Et, effectivement, on a eu gain de cause. Et, aujourd'hui, on a l'enquête publique sur l'urgence étrangère. C'était grâce aux efforts du MPD. Et, cette fois-ci, on ne va pas lâcher. On ne va pas mettre ça à côté. On va continuer à travailler. Et, je suis convaincu qu'effectivement, on va avoir un comité parlementaire Canada-Inde dans les prochains jours. Vous allez revenir à la charge. Donc, c'est que je vous comprends bien. Alors, il y a le haut commissaire de l'Inde qui a déjà dit qu'il y avait beaucoup de méfiance en ce moment entre nos deux pays, entre le Canada et l'Inde. Vous n'avez pas l'impression que créer un tel comité, aller au fond des choses, comme vous le dites si bien, et enquêter, n'aurait pas pour effet d'augmenter ce climat de méfiance? Mais le climat de méfiance vient des actions du gouvernement de l'Inde. Il vient des agences gouvernementales. On a vu ça avec les meurtres qui ont été commises, avec la coercion qui a été pratiquée contre les Canadiens d'origine indienne. C'est très sérieux. Alors, oui, il y a une méfiance. Il y a une méfiance parce que le régime maudit n'a pas agi comme un régime démocratique. Ils ont déjà été accusés à plusieurs aspects des violations des droits humaines en Inde. Et on voit que leur pratique, qui était contre toutes les pratiques démocratiques et tout le respect des droits humaines, semble être répartie ici au Canada. Alors, bien sûr, il y a une méfiance. Mais c'est à cause du fait que le régime maudit ne respecte pas la démocratie et ne respecte pas les droits humaines. Est-ce qu'il y a des gens issus de la communauté qui vous parlent? Est-ce que vous savez s'ils sont inquiets? Mais oui, c'est quelque chose qui vient régulièrement. J'ai plusieurs temples, j'ai plusieurs goudoiras dans mon comté. Et les gens d'origine indienne s'inquiètent à cause de tous ces aspects-là, des générations qui sont pratiquées, la coercion, bien sûr, les meurtres scrapuleuses qui ont été liées au régime maudit ici au Canada ou aux agents du régime maudit. C'est quelque chose qui soulève des inquiétudes aussi. Et même l'agence de renseignement m'a rencontré il y a quelques années pour me parler justement de ces agents du gouvernement indien et de se méfier de certaines de ces agents-là et leurs pratiques. Alors, c'est déjà connu, les allégations sont déjà publiques. C'est maintenant au Parlement d'agir et c'est pour cette raison-là qu'on a présenté la motion aujourd'hui. On a présenté deux choses dans le meeting. On a présenté d'abord une demande pour un débat d'urgence qui aura lieu ce soir, mais aussi le comité et on va continuer de pousser pour que ce comité-là soit formé. C'est encore plus urgent que c'était avec le comité Canada-Chine parce qu'on ne parlait pas de merde à cette époque-là. On ne parlait pas de coercion violente contre les gens. Avec le gouvernement de l'Inde, ces allégations sont sérieuses. Il faut que les parlementaires vont aller au fond sur ces questions. On va suivre ce débat d'urgence, bien sûr. Merci, M. Gioulune, d'avoir répondu à nos questions. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, M. Gioulune, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, M. Gioulune, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, M. Gioulune, d'avoir regardé cette vidéo !